... Alors, notre propos est motivé par la décision de la Commission scolaire et de l'Assemblée des commissaires d'engager un deuxième directeur général adjoint. Alors, dans le contexte général d'une obligation gouvernementale à réduire globalement les frais administratifs des institutions publiques, en considérant un accroissement constant de la précarité des postes, des acteurs qui oeuvrent directement auprès des jeunes, ceci altérant inexorablement la qualité des services négativement, et malgré des objectifs de plus en plus ambitieux, tout ceci avec en toile de fond une annonce informelle de l'incertitude quant aux ressources qui seront disponibles en prochain, pouvant représenter des coupures allant jusqu'à un million de dollars, nous demandons au Conseil des commissaires de suspendre l'engagement d'un directeur général adjoint et de présenter au préalable, au comité de parents et au conseil d'établissement, minimalement, les motifs clairs et crédibles qui supportent ce besoin. Vous avouerez qu'en tant que syndicat, on se ramasse un peu d'annotations bizarres. Je crois que vous avez remarqué, au niveau des médias, on a été les premiers à défendre les commissions scolaires. On croit que les commissions scolaires doivent être là, au niveau du principe répartition, équité. En effet, depuis plusieurs années, on subit peu, on est là par-dessus peu, pré-scolaire, spécialiste, classe d'adaptation scolaire, et j'en passe. À chaque fois qu'on amène un problème, on se fait répondre par nos dirigeants, on n'a pas d'argent. On est embarqué dans une problématique où on déshabille qui pour habiller qui. C'est toujours ça, notre réflexe. Et là, on nous parle d'un ajout, une voie d'administratif d'environ 150 000 à 200 000. En tout cas, nous, c'était clair, pour nous, c'est inadmissible. Je me suis préparée et je suis toujours convaincue que le conseil des commissaires a pris la bonne décision. Encore plus que d'assurer la réussite, nous avons l'obligation de diplômer nos élèves. Et pour ce faire, la supervision des directions d'école est un exercice qui demande beaucoup à une direction générale qui doit les accompagner dans des conventions de gestion et de réussite et face à toutes les demandes ministérielles. On n'est pas là pour prendre des décisions populaires, mais des décisions importantes pour la réalisation de notre mission.